BDLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. D'Einstein, il y a des vrais mais il y a des fausses, c'est une ligne qui va s'y coller. On évoquera bien sûr les ciné et le cinéma ou les films à voir et les séries. On va parler d'un film qui s'appelle Trans et de Roswell, une série très très attendue par vous qui nous regardez. On va également parler du, alors ça ça m'amusait, le piratage des sextoys connectés. Qu'en est-il véritablement, devider qu'il s'y colle, c'est François. On parlera également du buzz du net, il s'agit cette semaine d'une série télé qui fait beaucoup beaucoup de bruit. Et puis on évoquera l'auto-hypnose. C'est marrant parce que ce matin je regardais Télématin, il y avait un sujet sur l'auto-hypnose, on en parlera avec Henning. Et puis on reviendra sur les livres à lire, Passeurs d'âme, enfin la vie en tout son sens, deux bouquins présentés par notre Thibaut Adoré. Comme le veut la règle, ils sont autour de moi, à commencer par François. Salut mon François. Salut Bob. Ça va ? Bonne année. Bonne année à toi, tout va bien ? J'ai bien mangé. T'as le teint Célestin, t'es tout frais. On dirait un bon bébé, tu sais. Ça va durer une semaine. Oui, ça va durer une semaine. Vous l'aurez reconnu, il n'est plus vierge depuis la semaine dernière. Il a fait l'amour enfin, c'est Thibaut. Comment ça va ? Meilleur vœu. Meilleur vœu à toi aussi. Ça va très bien. Bon, tant mieux. Et puis Henning. Et là, bien sûr, Henning, comment s'est passé ton Noël à Chantilly ? Très bien. C'est une grande expédition pour Henning qui a passé les fêtes de fin d'année à Chantilly. Elle pensait que c'était très très loin. Mais c'était très très loin. C'était de la crème. Hein ? Non, arrête les vannes. Celle de 2018, garde les... Mon beau frère a été en or. C'est vrai ? Il a voulu qu'on ne participe à rien, juste qu'on se pose et qu'on mange. Génial. Alors, on va évoquer bien sûr l'actualité devant un grand témoin. Et ce grand témoin, c'est Elisabeth Endela. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Bonne année, plein de bonnes choses. Alors, vous avez un parcours très atypique. J'ai regardé tout cela. On peut dire ça. Après dix ans en tant qu'acheteuse dans le nucléaire. Ça, j'ai halluciné. Puis cadre marketing en 2012, vous vous réinventez en fondant BAPS Galerie avec l'ambition de présenter des expositions qui interrogent la société. Vous êtes ici avec nous car vous avez créé la philosophie totali mégalo. Exactement. Dans des mégalos, il y en a plein ici. Donc, vous allez voir. Des totali mégalos. Ce n'est pas pareil. Ah, ben voilà. On va essayer de découvrir ce que sont ces totali mégalos. Vous travaillez afin d'élever l'estime de soi au rang d'art. Vous dites qu'on a tous en nous une œuvre d'art ? On est une œuvre d'art. On est une œuvre d'art. Moi, je le savais, mais eux... On est là pour ça. On est là pour ça. Ils se sont ratés certaines fois quand même. Pardon ? Ils se sont ratés certaines fois. Ça se discute. Non, mais ça justement, on va... En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'on est tous uniques, on est tous magnifiques au fond de nous. D'une valeur inestimable. C'est ça ? Oui, unique, d'une valeur inestimable, riche de notre complexité. Et tous ces éléments, plus quelques autres caractéristiques, font de nous des œuvres d'art. Et en tant que galeriste, voilà, moi, j'élargis le champ de l'œuvre d'art pour y inclure l'humain. Mais vous voulez exposer les humains ? C'est-à-dire que dans votre galerie, vous voulez exposer des gens ? Alors, les exposer en tant qu'en chair et en os, pas forcément. Je ne vais pas jusque-là. Mais en tout cas, me servir de l'art pour justement faire ressortir toute cette valeur et que les gens prennent conscience justement de leurs grandes valeurs. D'accord. Voilà. Vous allez sortir un bouquin fin janvier qui s'appelle « Être hashtag totali mégalo ». Exactement. Onze règles pour s'apprécier, s'estimer, s'aimer et l'assumer. Ça, c'est très important ce que vous dites là. Tout à fait. Parce que nous qui travaillons beaucoup sur le développement personnel, on s'aperçoit que si on ne s'aime pas et si on ne s'assume pas, on ne peut pas être aimé et être assumé auprès des autres. Oui. Et puis, on ne peut pas déployer tous ses talents, toute sa magie. Et c'est, on va dire, mon parcours de vie qui m'a amenée à écrire ce livre. Mais c'est aussi une expérience que j'ai vécue en tant que galeriste où j'ai proposé à une quinzaine d'artistes de me prendre comme inspiration. C'est un petit peu pour bouger les lignes de la relation artiste-galeriste. Et donc, pendant neuf mois, j'ai eu la chance d'être au centre de ce projet et de pouvoir penser et montrer le meilleur. D'accord. Chose qui ne m'était jamais arrivée, en tout cas dans ce contexte-là. Et ça a été neuf mois de prise de conscience, de claques, mais de bonnes claques, on va dire. Et on va dire, à la fin de ce projet qui a donné lieu à une exposition qui a été présentée à la FNAC d'Eterne, je me suis retrouvée avec toute cette matière, en fait. Autant ce que j'avais vécu, mais aussi les retours que j'avais eus du public. et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Et donc, la première étape était de définir ce que j'appelais justement l'esprit ou la philosophie de totali-mégalo. Et contrairement à la première impression qu'on peut avoir sur le mot, le terme « mégalo », en fait, c'est juste prendre conscience et reconnaître sa valeur. Voilà. Et puis ensuite, la suivi. Est-ce que c'est une connotation un peu négative, mégalo ? Oui, mais l'idée, c'était aussi d'interpeller, de secouer un petit peu avec ce titre. Et à la base, c'était le titre du projet et de l'exposition, parce que je savais qu'en tant que galeriste, en me mettant comme ça en scène et en disant « je vais être au centre d'un projet où je vais devenir muse et inspiration d'artiste », la première réflexion que j'allais recevoir, ça allait être « elle est complètement mégalo ». Donc j'ai dit « non, elle n'est pas mégalo, elle est totali-mégalo ». Et ensuite, autour de ça, j'ai construit une pensée. Et c'est vraiment une pensée qui est liée, comme je disais, à un parcours de vie, à ce que j'ai vécu pendant neuf mois et au retour que j'ai eu du public et que j'ai toujours les échanges que je peux avoir sur des personnes qui me disent tout simplement « merci d'oser vous valoriser ». Et puis, quelque part, ça ouvre des portes pour certaines personnes qui se disent « si je me valorisais un peu plus », ça ne veut pas dire devenir mégalo, mais c'est quelque part, à un moment donné, se dire « oui, j'ai de la valeur, et de temps en temps, j'ai le droit de la reconnaître, de l'assumer, de l'exprimer et de la célébrer ». Mais il va falloir que vous montiez un cabinet de psy à côté, parce que souvent, les gens s'allongent pour prendre conscience qu'ils ont une valeur, pour s'estimer, pour rayonner un peu. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'estime d'eux, on le voit aujourd'hui au quotidien. Tout à fait, non, non, mais tout à fait. Des gens qui baissent la tête, tout le temps. Tout à fait. Et on en revient au terme mégalo, on me dit souvent « mais vous ne pensez pas qu'il y a suffisamment de personnes mégalo déjà ? » Et en fait, quand je regarde, entre le fait de se sous-estimer et le fait d'être mégalo, il y a un monde. Et moi, je me place dans ce monde-là. Pour remplir ce monde-là. Exactement. Je ne demande pas aux gens de devenir complètement imbues d'eux-mêmes et de s'embrasser tous les jours devant le miroir. Non. Mais à un moment donné, c'est de prendre conscience. On peut. On peut de temps en temps. C'est d'ailleurs la couverture du livre. Parce que je voulais un petit peu bousculer. On peut de temps en temps. Et puis, il y a des raisons de le faire. Voilà. Objectivement. On peut devenir totalement. des mythos. Ah non. Mais alors, ce n'est pas du tout ce que je prône. Moi, c'est vraiment reconnaître sa valeur sur... Parce qu'il y a des différences, la mytho. Oui, mais il y a des gens qui commencent par ça. Ah, bon, disons. Ah oui, mais alors, ça, c'est pathologique. Après, c'est une pathologie. Moi, je ne m'occupe pas. Enfin, à la limite, si ces personnes-là, en lisant le livre, peuvent prendre conscience qu'elles n'ont pas besoin d'être mythos pour exister, ce sera déjà un grand pas de fait. Alors d'ailleurs, est-ce que vous avez des techniques pour « apprendre » à mieux s'apprécier ? Oui, alors, comme je disais, je reste dans mon champ de compétences, c'est-à-dire celui de galeriste. Moi, j'ai envie d'être une galeriste d'un nouveau genre. Et donc, j'ai différentes propositions. J'ai ce qu'on appelle, par exemple, l'instant totali-mégalo. Alors, l'instant totali-mégalo, c'est je crée un fond, soit sous forme de photocall ou autre support, où j'écris une phrase valorisante à la première personne et je propose aux personnes, aux gens, de poser devant ce fond. Et l'idée, c'est que les personnes repartent avec une photo d'elles associée à ce message valorisant et qu'elles aient en mémoire ce moment où elles ont pu, finalement, se célébrer sans culpabilité, de façon conviviale, de façon ludique. Après, j'ai une autre proposition qui s'appelle la pause totali-mégalo. Alors ça, c'est un petit peu un cran au-dessus dans la célébration et la reconnaissance de sa valeur d'œuvre d'art. Là, c'est vraiment vivre ce que j'ai vécu, c'est-à-dire travailler avec un artiste et devenir l'inspiration d'un artiste. Voilà. Et le livre dont on parle, qui est « Être totali-mégalo », l'idée, c'est d'amener les gens à avoir cette prise de conscience. Et puis ensuite, moi, je leur propose de célébrer. D'ailleurs, se célébrer dès que c'est possible, c'est la dixième règle, en fait, du guide, du manifeste « Être totali-mégalo ». Tu veux dire quoi, se célébrer ? Alors, se célébrer, tout à l'heure, vous avez fait un truc tout bête, vous avez fait ça, mais ce n'est pas forcément ça, c'est reconnaître quand on fait quelque chose et qu'on le fait bien. C'est tout simplement… C'est apprécier le moment présent, ce qu'on a fait, la bonne action, ce qu'on fait, tout ça. Voilà, et si on veut, on peut hurler, on peut aller danser dans la rue. Après, chacun, finalement… L'exprime comme il veut. Voilà, chacun l'exprime comme il veut. Moi, je peux aider, justement, dans cette célébration. Je parlais de l'instant « Totali-mégalo », ça peut être ça, ça peut être la pause « Totali-mégalo ». J'ai travaillé avec des architectes sur un séminaire où la question qui était posée, c'était « Se valoriser, est-il répréhensible ? » Et l'idée, en fait, sur une journée, l'idée, c'était d'arriver à leur faire prendre conscience que non, ce n'était pas répréhensible.